500 kilos, c'est le poids d'une machine à laver, d'un petit cheval, ou encore celui que peut soulever l'homme le plus fort du monde. Mais 500 kilos, c'est surtout le poids des déchets produits par un Français en un an. Sur cette chaîne, on aime bien parler de déchets. On a vu comment on pouvait transformer nos biodéchets en biométhane. On a vu comment on pouvait recycler nos déchets plastiques. On a même découvert que l'on pouvait réutiliser nos eaux usées traitées. Mais qu'est-ce que l'on fait du reste, de cette masse de déchets non dangereux, mais pour lesquels le recyclage n'est pas si simple ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour découvrir une autre valorisation possible des déchets issus de nos entreprises ou de nos industries, direction le site Valpol de Veolia à Clé-Souly. Nous y voilà. Il y a 30 ans, les déchets qui arrivaient ici étaient en grande partie enfouis. Et le biogaz que l'enfouissement de ces déchets produisait était tout simplement brûlé. Bref, perdu. Concernant le biogaz, le Valpol de Clé-Souly est d'ailleurs la plus grande unité de production de biométhane en France. Pour cela, une unité est installée ici sur le Valpol qui produit du biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile. Et cela en valorisant le gaz émis par les déchets stockés ici sur le site. Ce gaz, produit par la dégradation des matières organiques, donc des déchets, va être épuré pour être transformé en biogaz et pour pouvoir être injecté dans le réseau de gaz exploité par GRDF. Et de là, il va venir alimenter les particuliers et les entreprises de la région pour se chauffer, se doucher, voire cuisiner. Pas mal, non ? Et ça marche aussi avec l'électricité. On peut produire l'équivalent de la consommation de 48 000 habitations avec le biogaz produit au Valpol. Et maintenant qu'on a vu tout ça, allons comprendre le fonctionnement du Valpol. Gouenal, est-ce qu'il faut nous expliquer le parcours des déchets ici ? La première chose que l'on fait, en fait, on va contrôler la nature de ces déchets. D'où ils viennent, qui les a produits ? Est-ce qu'ils sont conformes à ce qu'on est capable de faire et à la réglementation ? Et donc dans les déchets, il y a deux grandes catégories. Il y a d'abord les déchets qu'on va pouvoir recycler sur notre Valpol. On a des installations de recyclage pour certains flux de déchets. Et on va pouvoir les réutiliser, refaire des matières premières secondaires qu'on va pouvoir remettre sur le marché, réutiliser à l'extérieur du site. Et puis, il y a le second type de déchets, celui qui nous intéresse un peu plus sur le thème de l'énergie. Ce sont les déchets ultimes, qui ne peuvent pas être recyclés. On va les récupérer ici et on va les stocker dans nos casiers de stockage de déchets. Bêtement, c'est un grand trou qu'on va rendre complètement hermétique et étanche. On va y déposer les déchets, les compacter, et on va faire une sorte de millefeuille pour accumuler les déchets. Une fois que ce casier est plein, on recouvre en terre et à l'intérieur va se produire tout un processus de dégradation des déchets qui vont produire des effluents liquides, du biogaz. Ça, c'est le processus de transformation. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des bactéries qui se plaisent et qui se développent. C'est un phénomène naturel qu'on retrouve dans les marais, par exemple, là où il y a les feux follets. En fait, il se passe la même chose dans nos casiers. Les bactéries se développent, vont manger en quelque sorte la matière organique des déchets qui arrivent et en transformant le carbone, l'hydrogène, etc., les longues molécules, on va les découper et produire du méthane, du CO2. Et ces deux ensemble, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le métier, le biogaz et qu'on va pouvoir ensuite récupérer pour faire de la valorisation énergétique. Alors, justement, une fois que vous avez produit ce biogaz, qu'est-ce que vous en faites exactement ? Alors, le biogaz, ce qui est intéressant, c'est qu'il a cette partie de CH4, de méthane, en plus du CO2. Le méthane, c'est ce qu'on a dans le gaz naturel, à la maison, qui passe dans les rues avec les tuyaux de GRDF. Ce biogaz, on le récupère. Et on va faire plusieurs utilisations. Soit on en fait de l'électricité, avec des moteurs, des turbines. On peut en faire de la chaleur aussi. On génère de la chaleur, qui peut chauffer des process industriels ou même des logements. Et enfin, on peut aussi en faire du biomethane. Biomethane, en fait, c'est un substitut du gaz naturel. On va prendre notre biogaz, on va séparer toutes les molécules. On n'a gardé que le méthane. Et dans ce cas-là, on a un équivalent du gaz naturel qu'on va pouvoir réinjecter. Et ensuite, vous le revendez, c'est ça ? Alors, première chose, physiquement, on est excédentaire en électricité, en gaz. Donc, on réinjecte quasiment tout dans les réseaux publics pour être distribué localement pour plusieurs dizaines de milliers d'habitants autour du Val-Pôle. Et à la fin, ce sont les grands énergéticiens qui nous achètent l'énergie, l'électricité ou le gaz et vont la revendre aux particuliers. Quelle quantité d'énergie vous produisez grâce à la valorisation des déchets ? Alors, en termes de mégawattheures, même si ce n'est pas très parlant, en tout, c'est environ 250 000 mégawattheures par an. Si des lieux comme celui-ci donnent de l'espoir, il faut continuer à faire des efforts pour limiter la quantité de déchets que l'on produit. Rappelons-nous que le meilleur des déchets est celui que l'on ne produit pas. La transformation écologique se fait à toutes les échelles, individuelle comme industrielle. Merci d'avoir visité cet endroit avec nous. Pour découvrir d'autres hauts lieux de la transformation écologique, abonne-toi à Verso ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !